... 19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. ... Troisième étoile pour l'Argentine de Messi qui remporte le Mondial 2022 en s'imposant face à la France tenant du titre après une séance de tir au but 4 à 2. Coopération algéro-française. Le président de la République, Adelmadjit Boune, reçoit le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en visite à Alger. ... La violence ne faiblit pas en Palestine occupée. Deux frères palestiniens sont morts délibérément fauchés par la voiture d'un colon sioniste dans le sud de Naplouse. ... Le Maroc impliqué dans une affaire de corruption qui touche le Parlement européen. Aziz Zahranouch, actuel chef du gouvernement, aurait versé des pots de vin à des eurodéputés à l'époque où il occupait le poste de ministre de l'Agriculture. ... Et c'est donc chose faite. L'Argentine décroche sa troisième étoile après avoir remporté la finale du Mondial 2022 face à la France. Trois buts à deux face à un match donc spectaculaire. Et une consécration pour Lionel Messi qui peut maintenant prendre sa retraite internationale si toutefois il décide de le faire. ... Voilà, c'était donc une victoire suite à la séance de tir au but. C'est l'Argentine qui s'est imposé quatre buts à deux donc à l'issue des tirs au but. On rappelle également que la troisième place a été arrachée hier par la Croatie qui a battu le Maroc de but à un. Et puis le rendez-vous est donc pris pour juin 2026 pour la prochaine édition de la Coupe du Monde qui sera organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Retour chez nous, coopération algéro-française. Le président algérien Abdelmadjit Boune a reçu ce dimanche le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad. En Palestine occupée, deux frères du camp de réfugiés de Calandia au nord d'Al-Quds occupés ont été tués hier soir près du poste de contrôle militaire de Zadara. Au sud de Naplouse, Mohamed et Mohannad Youssef Moutair ont été renversés par un colon qui conduisait son véhicule à grande vitesse alors que les deux frères changeaient l'un des pneus de leur véhicule. Direction la Tunisie pour parler des élections législatives. Le taux de participation atteint les 8,8 selon l'instance supérieure indépendante pour les élections. Cette opération de vote vise à élire 161 députés qui siégeront à l'Assemblée des représentants du peuple. Nailaïd Hamouda. Les Tunisiens ont voté pour élire leur parlement à l'issue d'un scrutin. Le taux de participation préliminaire est de 8,8% à la fermeture de certains bureaux de vote. Un taux de participation modeste mais pas déshonorant selon l'instance supérieure indépendante pour les élections. Parmi les facteurs pouvant expliquer cette situation, la méconnaissance de la majorité des candidats. Selon Farouk Bouazkar, le président de la commission électorale de l'instance supérieure indépendante pour les élections, la campagne électorale s'est déroulée dans des conditions propres, loin de toutes sortes de corruptions. Dans mon point de vue, la raison est claire. Il s'agit d'un changement dans le système de vote et de l'absence de financement politique des campagnes électorales. Parce que pour la première fois, et nous le disons en prenant nos responsabilités, il y a eu des élections propres et une campagne électorale propre, sans financement politique qui était la raison de l'achat des votes. Soyons clairs et francs. Donc pour la première fois, les élections tunisiennes étaient pures. Farouk Bouazkar a révélé la tenue d'un second tour dans son circonscription. La nouvelle chambre de 161 députés doit remplacer celle suspendue le 25 juillet 2021, après des mois de blocage. Selon plusieurs observateurs, la mise en place d'un nouveau parlement favorisera en retour à une grande prévisibilité politique. Selon la commission électorale, les résultats définitifs de ces législatives seront annoncés au plus tard demain lundi. En Libye, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission d'appui des Nations Unies dans ce pays, Abdoulaye Batili, appelle les candidats aux élections présidentielles à s'entendre sur une proposition unifiée pour sortir de l'impasse actuelle dans un délai précis. Il a également déclaré que le peuple libyen était déterminé à voir 2023 comme l'aube d'une nouvelle ère pour sa nation. Et toujours dans la région, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné l'attaque de vendredi contre la MINUSMA à Tombouctou, au Mali. Il a appelé par là même à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Les détails, Nalimane Zekar. C'était il y a deux jours. Deux soldats de la paix nigériens, un homme et une femme affiliés à la MINUSMA, ont été tués par un assaillant non identifié à Tombouctou. Les Nations Unies n'ont pas manqué de condamner dans les termes les plus énergétiques l'attaque dans un communiqué, en mettant l'accent sur l'urgence de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce les attaques visant les casques bleus, notant que ces dernières constituent des crimes de guerre au regard du droit international. Il a également appelé les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces attentats odieux et les traduire rapidement en justice. Antonio Guterres a réaffirmé le soutien et la solidarité continue des Nations Unies avec le peuple malien. Le Mali est en proie à des attaques terroristes et à des violences de toutes sortes depuis 2012. La MINUSMA est avec les forces maliennes l'une des principales cibles des terroristes qui visent la présence étrangère et les symboles de l'État. Avec environ 12 000 soldats déployés au Mali, la mission de l'ONU a subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. Plus de 180 de ses membres sont morts dans des actes hostiles. Et puis sachez que le militant et journaliste sahraoui Mohamed Salam Bouchraya, expulsé en novembre dernier de la ville de l'Aïoun, occupé par les autorités de l'occupation marocaine et décédé ce vendredi, connu pour sa lutte contre l'occupant marocain, le défunt était un fervent défenseur de la cause sahraoui et du droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination dans les différentes tribunes médiatiques. Nous en parlions ici même sur cette chaîne. Un grand scandale de corruption secoue le Parlement européen. Depuis plusieurs jours, un grand nombre de députés européens auraient reçu des pots de vin de la part du Royaume du Maroc. Une nouvelle affaire dans laquelle se retrouve empêtrée le Royaume et sur laquelle revient justement Sofiane Baroudi. Une forte odeur de corruption émane du Parlement européen. Plusieurs eurodéputés sont accusés d'avoir reçu des pots de vin de la part de la monarchie marocaine, parmi eux Antonio Panzeri, écroué par la justice belge qui a retrouvé à son domicile de grosses sommes d'argent en liquide. Celle-ci aurait été versée par le Maroc à ce dernier, selon les aveux de son assistant, interrogé par la justice. Un diplomate marocain aurait soudoyé l'eurodéputé, principalement pour influencer le Parlement européen sur des décisions relatives au dossier du Sahara occidental. Des soupçons porteraient également sur un haut responsable des services de sécurité marocains. Dans le sillage, l'ex-eurodéputé Gilles Pagnot, président du groupe d'amitié Union européenne Maroc, aurait pour sa part reçu plusieurs cadeaux, comme il a invité régulièrement des députés européens à séjourner au Maroc, dans l'objectif d'influencer leur position, notamment sur la question du Sahara occidental. Pour rappel, le Parlement européen est allé outre un verdict de la Cour de justice européenne, prohibant l'importation de produits provenant des territoires occupés du Sahara occidental, considérés comme territoires en attente de décolonisation au regard du droit international. Ce scandale de corruption montre donc par quel procédé opère la puissance occupante pour défendre le fait accompli colonial au Sahara occidental. Des révélations fracassantes ont été apportées par le leader de la Confédération paysanne, José Bové, qui à l'occasion d'un entretien radiophonique a accusé l'ex-ministre de l'Agriculture et actuel chef du gouvernement marocain, Aziz Akhnouch, d'avoir tenté de le corrompre en marge de la négociation d'un accord commercial relatif au secteur agricole. José Bové assure que plusieurs eurodéputés véreux ont bénéficié de l'argesse de l'ex-tout-puissant ministre de l'Agriculture marocain, particulièrement impopulaire dans son pays, pour y avoir mené des politiques d'appauvrissement des paysans et des pêcheurs dans le cadre du très décrié plan du Maroc vert, favorisant les grands monopoles. Le Parlement européen, habitué des procédés d'ingérence, donneur de leçons en matière de démocratie et de transparence, se retrouve embarqué dans un scandale qui entache sa réputation et marque sa liaison dangereuse avec un régime réactionnaire, répressif et pratiquant ouvertement la corruption. Cette affaire, qui n'en finit pas de faire des remous, menace durablement la crédibilité des institutions du vieux continent, plus que jamais, face à des horizons incertains. Les forces de sécurité somaliennes, soutenues par des partenaires internationaux, ont tué 88 terroristes Shebab lors de la dernière opération menée dans le pays. Les forces de sécurité ont également récupéré des armes et du matériel que les terroristes avaient utilisé pour organiser des attaques dans une vaste forêt du village de Duhay. En Irak, 12 policiers ont été tués dans une attaque à l'explosif visant une patrouille de la police fédérale dans le gouverneurat irakien de Kirkouk. Selon le dernier bilan rapporté ce dimanche par des médias locaux, une attaque orchestrée par Daesh, le Premier ministre a justement émis des directives pour former une commission d'enquête sur cet acte terroriste. A la veille d'une visite d'experts à l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran annonce avoir augmenté sa capacité d'enrichissement de l'uranium. La IEA basée à Vienne avait auparavant annoncé que son équipe technique se rendait aujourd'hui en Irak afin de discuter de la présence de matières nucléaires sur trois sites non déclarés. Et puis direction l'Irlande où Léo Varadkar succède à Mickaël Martin au poste de Premier ministre. Un transfert inédit entre les deux principaux partis de la coalition de centre-droite au pouvoir. Je souhaite profiter de cette occasion pour féliciter Michael Martin pour le leadership dont il a fait preuve en tant que chef du gouvernement en plaçant le pays avant la politique et en apportant réconfort et espoir dans les moments difficiles. Je veux travailler avec tous les partis de cette maison et de l'Irlande du Nord ainsi qu'avec le gouvernement britannique et nos partenaires de l'Union européenne pour faire avancer le protocole et restaurer l'institution de l'accord. Et puis la Corée du Nord a lancé ce dimanche un missile balistique non identifié selon l'armée sud-coréenne. Et ce, quelques jours seulement, après l'annonce par Pyongyang d'un test réussi de moteur à combustible solide de forte poussée avec l'objectif de développer une nouvelle arme. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, un point en météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada